alors bonjour à tous là je vais je vais au travail là donc chaque matin quand vous levez il faut toujours prendre une bouteille d'eau une petite bouteille d'eau comme celle ci sans publicité je prends le service à 7h30 lui je monte toujours au bon exemple je suis en train de partir de chez moi pour le prendre le service voilà j'ai quitté mon quartier pourquoi le service il est donc sept heures passées de trois minutes à paris six heures passées de deux minutes d'aïkalan minkoul six heures passées de deux minutes tout simplement du côté des befs d'achemais oncle six heures passées de trois minutes à biwombane ma belle famille six heures passées de trois minutes à emana six heures passées de trois minutes à santa barbara six heures passées tout simplement de trois minutes aïkalan minkoul alors hier j'ai pas eu le temps de réagir par rapport à tout ce patakès ce cafarnaon qui se passe du côté de la fecafoutu et j'ai travaillé jusqu'à 23h là je reprends le service de 7h30 jusqu'à 16h30 ou 17h donc je démarre je m'en vais le temps donc pour moi de circuler pendant 20 minutes je fais ce direct parce que beaucoup dorment je fais aussi ce direct très tôt pour le plaisir de ceux qui me suivent là où le décalage horaire est très marqué et très fort aux amériques en asie parce que je fais toujours plaisir à ceux qui sont en occident et en afrique je sais qu'à ce moment aux états unis au canada et un peu partout et c'est presque la tombée de la nuit donc vous allez me suivre en différé voilà déjà je montre le bon exemple hier j'ai travaillé de 13h jusqu'à 23h et ce matin je relance de 7h30 jusqu'à 16h30 voilà c'est à quoi nous devons servir c'est qu'ils sont couchés qui dorment qui pensent que la vie est facile vous voyez donc comment le zélie il travaille après vous viendrez me poser des problèmes que j'ai tel problème j'ai tel problème la vie chère ami n'est pas facile il faut travailler voilà avant de demander à votre pays ce qu'il a fait pour vous posez vous toujours la question qu'est ce que vous vous avez fait pour votre pays travaillons déjà à notre niveau soyons des responsables essayons de nourrir nos familles ça c'était pour l'entrée en matière voilà je ne vais jamais servir de mauvaise conscience à la postérité à la jeunesse qui nous regarde me lever ouvrir le téléphone faire le direct et dormir chez moi c'est pour ça que nous ici en france gabriel est en train de prendre des mesures draconiennes contre tous séparés ceux qui dorment c'est pour ça que marine le pen dsm droite monte parce qu'il ya il ya une frange de il ya une frange de compatriotes voilà j'ai cédé le passage à quelqu'un je vais rouler doucement comme je fais le direct il ya une frange de compatriotes qui ne sert à rien qui donne des avis sur tout il parle de l'afrique à fou des taux d'onana de tout le monde des chalots dipanda à longueur de journée mais vont jamais de faire aussi des directs des live pour sensibiliser sur l'effort le travail et que sais-je encore vous comprenez ils le feront jamais donc chaque fois que je prends la parole je sers toujours d'exemple je ne veux pas servir de mauvaise conscience à la postérité il est sept heures six minutes nous il est en train d'aller au travail voilà donc ne dis déjà pas que les autres toi tu parles tout le temps tu parles tout le temps je pars au travail et j'en profite pour faire ces directs le temps d'arriver dans mon bureau alors nous allons donc parler de l'attitude des camerounais face au problème de la feca foot et nous sommes des pédagogues nous moi zogo chaque fait social moi je suis un fan analyste des faits sociaux et parmi les faits sociaux il y a le fait politique voilà je me sers toujours pas des faits divers pas de potentiel mais des véritables sujets de société pour pouvoir analyser et tirer les leçons les conséquences voilà je suis comme victor hugo et claire la fontaine avec ses fables je tire toujours les leçons de tous les faits sociaux alors hier nous avons assisté à un spectacle pour le moins de la vie le plus de la vie en ce moment je ne sais pas la vie et ça vous donne une idée de ce que nous décrivons la prébia ça ce sont des signes avant-coureurs de la prébia le président bien et encore vivant mais vous voyez déjà ce qui se passe on en est arrivé au point où des gens se placent, des personnalités et essayent de résoudre leurs problèmes par la force, par la barbarie. Le contrat social dont parlait Montesquieu, Montesquieu dans l'esprit de loi, a échoué. Le Cameroun retourne à l'état de nature dont parlait Thomas Hobbes. Nous avons pris ce qu'on appelle nos pouvoirs individuels. Nous avons confié à l'état, au Léviathan, l'état, que tu seras chargé de la sécurité collective afin que nous sortions de l'état de nature et que l'homme ne soit pas un loup pour l'homme. C'est pour ça qu'on a institué l'état pour que les problèmes ne soient pas résolus par la violence. Voilà la quintessence, l'essence même de la notion d'état sur le plan philosophique, la philosophie politique et sur le plan constitutionnel. Ça veut dire quoi ? Nous mettons de côté nos égaux, nos passions, nos pulsions et nous confions la charge de notre sécurité au Léviathan. Le Léviathan, l'état, pour sortir de l'état de nature où l'homme est un loup pour l'homme et c'est la loi du plus fort. Et l'état est donc garant de la sécurité collective. Alors, le contrat social au Cameroun de toute évidence a échoué via le spectacle que nous avons observé. Ça c'est déjà la première lecture de l'homme instruit. Je ne vais pas me faire passer pour un intellectuel que je suis modestement. C'est l'échec de notre contrat social dont parle Montesquieu dans l'esprit des lois. Le Léviathan a échoué. L'état a échoué. Dès lors que on est dans une république du règlement des comptes, du pugilat de la bagarre, l'état n'a plus sa raison d'être. C'est un spectacle inédit dans une république. Ce que nous avons vu hier, une fois que je l'ai dit, je vais essayer de repréciser les choses. Ce qui s'est passé hier, je ne suis pas contre Samuel Leto. Comme je l'ai dit, ma position est sans ambiguïté. J'ai beaucoup de choses à reprocher à Samuel Leto, mais hier, je soutiens ce que Samuel Leto a fait, même si je suis au plan de l'éthique, de la morale publique. Cela peut questionner. Je le soutiens parce que nous nous sommes levés ici pour dire que une république ne devrait pas fonctionner comme ça. Sur très haute instruction, des décisions graves sont prises. des gens sont envoyés en prison, des guerres sont déclenchées, des gens meurent, des myriades sont détournées. Personne n'a levé le moins de petits doigts. Personne. La république de l'insouciance, de l'indifférence. Tant que tu n'es pas concerné, tu t'en fous. L'enfer, c'est les autres. Petit à petit, cet enfer se rapproche de tout le monde. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Voilà. La scène surréaliste, rocambolesque, inédite, pittoresque que nous avons observée hier est tout simplement symptomatique de ce qui va se passer dans les prochaines années. Le président Villa va nous laisser un Cameroun presque au bord du chaos. C'est un cafarnaon. C'est une obège espagnole. Ça risque d'être une jungle avec la loi du plus fort. Ce sont des signes avant-coureurs de cet état de nature auquel nous allons assister. Alors, comment comprendre que dans un pays, je répète, je soutiens Samuel Leto dans ce qui s'est passé hier parce que je dénonce le fonctionnement, l'instrumentalisation de l'état du Cameroun par le secrétaire général actuel de la présence de la République, M. Ferdinand N'Gongo qui gèle le pays par délégation commette toutes sortes de dérives et d'abus sous le silence complice de beaucoup de Camerounais. Cela est inacceptable. Une fois que je l'ai dit, je soutiens donc la posture de Samuel Leto même si sur le plan de l'éthique de la morale républicaine est peu questionnée. Mais tant que ça va dans le sens de ce que je combats de Bichichi, le Grand Neuf à mes encouragements et mes félicitations. Parce qu'il faut qu'on en arrive là pour que le monde entier comprenne que nous avons touché le fond et que le pays est dans des eaux troubles. Le pays n'est pas dirigé et gouverné. Il y a eu trop de rancunes, trop d'injustices. Rien ne marche. Donc, il faudrait que le Grand Neuf, le Pichichi, le N'Gambe, Samuel Leto, a tout simplement jeté un pavé dans la mare en bon français. Une mare à crocodile. Il a redit fort ce que nous décrions chaque jour. Que le pays va mal. Le pays n'est pas bien dirigé. Le pays n'est pas bien gouverné. C'est le laxisme, c'est le laisser aller. Chacun fait ce qu'il veut. Il faut bien un capitaine pour rétablir de l'ordre. Alors, voilà l'état d'un pays où il y a un président de la République, un gouvernement. Tout est focalisé sur le foot. Deux enfants du pays se battent. Le monde entier nous regarde médusés, iconoclastés et scandalisés. Le Cameroun est la risée du monde entier. Le président de la République dort à étudier. Ou en bon cas. Samuel Leto, Mwélé, Ngongo, Cyril Thore et le reste se donnent en spectacle se battent. Le président ne siffle pas la fin de la récréation. Exactement comme vous voyez, je n'ai rien appelé le président, je le respecte, je respecte le patriage. Vous voyez dans la famille du président, la fille du président qu'on appelle Brenda, elle va à l'éname. Elle sort de l'éname, elle n'intègre pas son poste. Elle va du en Europe, elle fume lotard. Aujourd'hui, elle aime les hommes. Demain, elle aime les femmes. Après, demain, elle change. Le président est là, il regarde ça, il ne dit rien, je suis sa propre fille. Je suis sa propre fille. Alors, vous pensez donc, quand vous voyez le fonctionnement, comment le président gère sa propre famille avec Brenda, vous pouvez avoir une idée de comment il gère le Cameroun. il est dans le je m'en foutisme. En Dieu, Dieu, vous faites tout ce que vous voulez. Alors, pour moi, je ne demande pas au président de donner tort à X ou à Y. Il y a un problème grave qui perturbe et menace l'ordre public, qui ternit l'image du Cameroun. Le président a son ministre des Sports, qu'il a nommé. Le président a son secrétaire général à la République, qu'il a nommé. Le président a son fils, Samuel Eto. qui gère la Fécafou. Le président n'arrive pas à concilier les deux, à siffler la fin de la récréation que, bon, ce spectacle n'est pas digne du Cameroun. Le président de la République regarde et observe ce spectacle sans rien dire. Vous qui me lisez là, dites-moi, est-ce une attitude responsable ? Laissez ses enfants s'entretuer, se battre, tu es assis, tu dors, tu ne dis rien. Le monde entier regarde ce spectacle médusé. Le seul qui peut arrêter ça, c'est Lopé Zambia. Alors, une question, Lopé Zambia soutient-il son ministre des Sports ? Le ministre des Sports peut-il prendre des décisions sans en référer à sa hiérarchie ? Le premier ministre, le secrétaire général président et le chef de l'État, que se passe-t-il ? Et maintenant, les textes de l'Afrique à foot sont clairs. Le président de la République devrait s'y faire la fin de la recréation et dire ça suffit, venez ici. Alors, le président ne désavoue ni Mwéle, ni Ngongo, ni Eto, il dort. Il dort. Où est donc la gestion responsable du pays ? Deux fils du Cameroun en sont arrivés au point où ils voulaient se donner les coups de poignet. Le président Samuel est au-à-perdu de son sang-froid. Il est caractériel comme tout bon Bassa et Tone. Il est dans son droit. L'entraîneur Marc Brice, le pauvre rebelle qu'on a appelé, il a failli prendre un coup de poignet. Le représentant de l'État est ridiculisé, humilié et ridiculise aussi Eto. Un spectacle désolant. Un spectacle dit d'un film de Bangos. Alors, ça c'est l'échec collectif, l'échec de l'État du Cameroun. Ce qui s'est passé hier, la police devrait intervenir. La police en tant que garante de l'ordre public pour calmer les esprits. C'est le rôle de la police. Aucune intervention. Où est donc le Léviathan ? Où est l'État qui est garant de la sécurité de tous ? Il n'y a rien. Et j'en viens donc à la situation de la Fécafoude parce que dans dix minutes, je vais prendre mon poste. La situation de la Fécafoude face à l'État du Cameroun me rappelle une histoire dans la mythologie grecque entre une déesse qu'on appelait Minerve. La déesse Minerve, incarnation de la sagesse de l'intelligence et de la stratégie et la déesse Mars. La déesse Mars, incarnation de la bêtise et de la violence. Donc hier, on a eu une confrontation entre Minerve et Mars. Lorsqu'on essaie de regarder la psychologie de Mars des Camerounais, je vous ai dit ici qu'il n'y a pas d'unité nationale. Vous avez dit Zorro, tu es aigri, tu es jaloux. Les gens sont allés le 20 mai. Ils ont défilé Paul, il y a le 20 mai, nous nous aimons, nous nous aimons l'unité. Je vous ai dit que c'est une farce. Aujourd'hui, vous me donnez raison. Le pays connaît une situation de guerre froide et larvée entre ses enfants. Il n'y a pas d'unité au Cameroun. Ce qu'il faut au Cameroun, c'est la réconciliation nationale. Vous êtes allés fêter, vous avez bu, vous avez mangé, vous avez dit nous aimons notre pays. Mais quelques jours après, voilà une guerre larvée entre enfants du Cameroun. Où est l'unité du Cameroun ? Où est la paix ? Vous avez dit la paix et l'unité. Où est la paix ? Vous êtes allé défiler les militaires, les civils, le RDPC, poom, 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 poom. Paul Billa, le Cameroun, nous aimons, nous y vont ensemble. Non. C'est la mise en scène. C'est cette mise en scène que je dénonce. Parce que moi, je ne m'aligne pas. je ne suis pas un mouton de panneuse. Le Cameroun va très mal et il est temps qu'on s'asseye. Il est temps qu'on s'asseye pour dire que le Cameroun va mal. Stoppons la mise en scène, stoppons ce spectacle et regardons-nous droit dans les yeux pour régler les problèmes du Cameroun. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce spectacle-là, ce spectacle-là n'est pas dit du Cameroun. Ce spectacle n'est pas dit du Cameroun. Ce spectacle que nous observons, que nous voyons, que nous regardons, vous comprenez ? Ce spectacle n'est pas dit du Cameroun. Nous sommes dans la mise en scène grotesque. Nous essayons d'occulter les vrais problèmes du pays et boum ! En occultant les vrais problèmes du pays, nous faisons semblant de dire que tout va bien alors qu'en réalité, rien ne marche. Nous n'avons pas le courage de dire que rien ne marche parce que nous aimons le vin, la nourriture. Nous sommes allés défiler le vin, dans toutes les régions, tout le monde défile l'armée, la police, la police, la gendarmerie garante de la sécurité du Cameroun. Voilà deux fils du Cameroun qui s'entretuent. Même la police ne peut pas intervenir. Même les gendarmes pour les calmer, c'est leur rôle. J'aurais été délégué général à la Sûreté nationale, j'aurais été secrétaire d'État à la gendarmerie, j'aurais même été un commissaire central, moi, j'essaierais aller interpeller Cyril Ntolo et Samuel Ntolo pour troubles à l'ordre public. Je les aurais gardés à vue, les deux. Parce que, dans une république, on ne règle pas les problèmes par la force. Mais je comprends aussi Samuel Ntolo, je comprends aussi Cyril Ntolo. Parce que Samuel Ntolo a dit « Tu as les hautes instructions de qui ? » Si ça vient de Paul Biya, oui. Cyril Ntolo a dit « J'ai les hautes instructions de Paul Biya. » Tout le monde se réclame comme étant de Paul Biya. Mais au final, le responsable de ça, c'est qui ? C'est le présent Paul Biya qui laisse faire. Parce que Éto respecte le présent Biya. Cyril Ntolo respecte le présent Biya. Moi, les gonges respectent le présent Biya. Il suffit que le présent Biya dise « Stop ! Venez ici, là ! » Il s'asseye, il leur parle, ce problème est réglé. Mais il ne fait rien. Et c'est dans ce spectacle que nous observons depuis 42 ans. Le laxisme, l'impunité, chacun fait ce qu'il veut et le Cameroun sombre et tombe. On nomme quelqu'un magistrat, il instaure son royaume dans son palais de justice, il applique ses lois. On nomme quelqu'un inspecteur des impôts, il instaure son royaume dans sa circonscription fiscale et applique sa loi. On nomme quelqu'un commissaire central, il installe son royaume. On nomme quelqu'un ministre, il installe son royaume. C'est le royaume des rois-telés où chacun a son petit royaume. Excusez-moi, j'ai l'allergie au pollen. C'est le pays des royaume. Je vais prendre le service là bientôt. C'est le pays des royaume. Alors, l'attitude des Camerounais est la suivante. Les Camerounais, nous les Camerounais, je m'inclus dedans, nous sommes allés défiler le RDPC, vivre le présent, il y a le présent, il doit se représenter. Les membres qui disent qu'Eto est un héros, ils mettent la photo d'Eto. Ce sont les membres qui mettent la photo d'un gong sur leur page. Ce sont les membres qui mettent la photo d'un kouété. Ce sont les membres qui vont manger et boire et monter les dents avec les ambassadeurs et rigolent. Mais ce sont les membres qui viennent dire que Eto est fort, le pays doit changer. Il faut qu'on soit cohérent. Il faut qu'on soit cohérent. Voilà. Les membres te disent que N'gongua est mauvais. Les membres te disent que le pays va mal. Les membres sont allés le 20 mai manger, boire, dire que le Cameroun est un grand pays, paradé. Les membres montent les photos avec les ambassadeurs qui se taisent, ne disent rien face au mal-être collectif. Ce sont les membres sur les pages et les plus grands soutiens d'Eto sont aussi les plus grands soutiens du régime. du RDP c'est ils mettent des ministres regardez tout ce qu'ils publient sur Eto et Eto et Eto allez sur les pages. Les membres soutiennent le régime, les membres mettent les photos des membres du gouvernement où ils se sont filmés avec eux, où ils boivent et mangent avec eux et les membres te disent que le pays que le pays est mal géré et Eto doit libérer le pays. Je vous mets au défi aller ce matin tous ceux qui publient toutes les 30 minutes sur Eto vous parcourez leur profil. Vous allez voir que les membres ont des photos mises avec N'Gongo avec les membres du gouvernement avec les ambassadeurs ils montent les dents ils sont contents ils vantent le pays et les membres te disent que Eto est trop fort il doit libérer le pays. Où est la logique où est la cohérence dans ça? Alors cette réaction des masses reflète ce qu'on appelle la chouette de Minerv dont parlait Hegel Hegel le philosophe Hegel a un personnage mythique la chouette de Minerv je vous ai parlé de la déesse de Minerv dans la mythologie grecque et romaine elle incarnait la sagesse l'intelligence la stratégie alors la chouette de Minerv fait l'amour la nuit mange au bois non le jour la chouette de Minerv le jour fait la fête mange au bois fait l'amour celui va toutes sortes d'orgies une fois que le copuscule arrive la nuit tombe la chouette de Minerv commence à réfléchir que m'aide celui qui m'a fait l'amour est un bandit celui qui m'a offert à manger est un voleur celui qui a fait ça est un tueur la conscience de la chouette de Minerv dont parler Hegel ne lui revient qu'au crépuscule dans la journée la chouette de Minerv fait exactement le contraire de ce qu'elle pense et conçoit la nuit au crépuscule donc nous sommes là nous soutenons le régime nous disons que le Cameroun va bien le Cameroun est beau nous combattons ceux qui veulent le changement mais nous soutenons et on pour qu'il y ait le changement où est la logique où est la logique dans notre comportement je m'adresse à nous les Camerounais d'un côté vous combattez ceux qui disent que les choses doivent changer le Cameroun va mal il faut changer les choses de l'autre côté vous soutenez le système vous défilez vous faites des photos avec eux vous êtes dans le RDPC les mêmes militants du RDPC qui disent que tout va bien le président il y a toujours Choga en avant 2025 il doit être là ce sont les mêmes encore qui partent dire que Eto'o doit libérer le pays Eto'o doit se présenter en 2025 alors cette situation est assez cocasse et me rappelle un homme un homme qui sa femme le cocufe le trompe il ne dit rien mais il voit la femme du voisin qui cocufe le voisin et il va chercher à tuer la femme du voisin alors que sa propre femme il ne fait rien il laisse sa femme faire bonjour à vous tous vous allez suivre ça tout au long de cette journée donc sa femme le trompe le cocufe il ne dit rien mais il passe à charner sur la femme du voisin il menace de la décapiter parce qu'elle trompe son mari c'est exactement ça la situation de beaucoup de Camerounais par rapport au problème de la Fécafout la chouette de Minerv dont parle Hegel dans la journée la chouette fait l'amour mange boit côtoie ses ennemis au crépuscule la chouette devient ennemie de ses amis réfléchit sur son sort et dit ce n'est pas possible qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce que je fais mais une fois une fois que le jour se lève la chouette de Minerv de Hegel rejoint ses ennemis et ses bourreaux et fait la fête avec eux une fois que la nuit est encore tombée la chouette de Minerv devient l'ennemi de ses amis de la journée il faudrait qu'on sache où on va il faudrait qu'on sache ce qu'on fait voilà n'utilisons pas la Fécafout voilà Bruno Bidjan s'est levé il a dit la vie chère ce n'est pas normal on a arrêté Bruno Bidjan on l'a mis en prison personne ne s'est levé pour défendre Bruno Bidjan mais aujourd'hui nous sommes prêts à nous lever c'est bien pour défendre le football entre défendre le football et défendre ses intérêts par rapport à la vie chère qu'est-ce que je devrais choisir la vie chère au Cameroun le taux d'inflation a atteint des records les gens n'ont ni travail ni logement ni rien il n'y a pas de justice il ne se révolte pas il ne conteste rien alors c'est au niveau du football que se mobilise entre choisir se mobiliser pour le football et se mobiliser pour la vie chère se mobiliser pour qu'on change les lois électorales pour qu'il y ait une élection présidentielle à deux tours pour qu'il y ait une question électorale nationale indépendante nous ne nous mobilisons pas au lieu de nous lever pour dire que le carburant coûte très cher comme Bruno Bidjan l'a dénoncé il a condengué pour dire que les denrées alimentaires coûtent très cher les produits de première nécessité coûtent très cher l'état du Cameroun ne devrait pas supprimer la subvention sur le carburant personne ne le conteste nuit et jour le football la Fécat Foot je veux savoir lorsque on va donc nommer quelqu'un à la Fécat Foot on va résoudre le problème de la Fécat Foot nous irons jouer les Coupes du Monde qu'est-ce que cela va changer dans notre quotidien je veux savoir l'impact du football sur l'avenir du Cameroun moi j'ai pris même le président de résoudre le problème de la Fécat Foot de laisser le président Samuel Eto nommer qui veut de payer les entraîneurs qu'est-ce que cela va changer dans l'avenir du Cameroun est-ce que cela va changer le code électoral est-ce que cela va permettre le changement que vous voulez est-ce que cela va vous donner à manger est-ce que cela va vous donner des logements est-ce que cela va vous donner des emplois ce sont des questions que je vous pose en vous regardant dans les yeux que dites-moi lorsqu'on va résoudre les problèmes du football et de la Fécat Foot qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des Camerounais au regard des vrais problèmes qu'on a alors si Bruno Bidjan a été arrêté vous allez me dire il avait d'autres problèmes parce qu'il a dit nous ne pouvons pas être assis chez nous il y a la vie chez nous ne disons rien on l'a arrêté vous ne l'avez pas soutenu mais deux personnes qui se battent pour le football pour contrôler le football vous êtes prêt à mourir moi je veux savoir pourquoi nous devons mourir pour le football moi je veux mourir pour que les enfants du Cameroun aient le travail c'est une cause pour laquelle je peux mourir je veux mourir pour que les enfants du Cameroun aient la sécurité sociale je peux mourir pour que les enfants du Cameroun aient des logements sociaux je peux mourir pour que les enfants du Cameroun aient des routes des hôpitaux Je peux mourir pour que l'accès à la santé soit gratuit. Je peux mourir pour que l'État mette des subventions pour aider les Camerounais pauvres à pouvoir accéder aux biens de première nécessité et juguler l'inflation. Je peux mourir pour ces causes-là. Je peux mourir pour demander le changement de la loi électorale, pour qu'il y ait un scrutin à deux tours, pour qu'il y ait une commission électorale nationale indépendante, pour qu'il y ait une refonte du code électoral. Alors, si nous ne pouvons pas mourir pour ces causes, mais nous voulons mourir pour le football, je veux savoir où est la logique. Je n'ai pas dit que se battre pour le football est une mauvaise chose. C'est très bien. Mais l'énergie que nous mettons sur le football, nous pouvons aussi la mettre sur autre chose et dire que bon, là, on en a marre. Voilà l'agent de la canne qui a été détourné, l'agent du Covid, le savanna énergie, le green core, combattons ça. Là, les très hautes instructions, les mêmes qui entrent à l'ENAM, à l'école de police, à l'EMIA, combattons ça. Personne ne se lève. Le football est au, le football. Non, cette scène me rappelle deux sorciers. Deux sorciers qui vont se battre la nuit parce qu'ils savent ce qu'ils se disputent et le jour, ils sont des amis. Ou tout au moins le contraire. Deux sorciers se battent le jour parce qu'ils savent ce qu'ils se disputent la nuit. Une fois la nuit tombée, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Alors ces gens, ils sont ensemble. Ils se battent pour le football, pour contrôler la manne, la poule aux oeufs d'or. Qu'est-ce que cela a à voir avec les problèmes du quotidien des Camerounais? Et c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est une diversion. Si le président Paul Biya n'agit pas, si les pouvoirs publics n'agissent pas, eux que nous connaissons, qu'ils se sont empressés d'arrêter Bruno Bidjan, de le mettre à Kondengi. Parce que Bruno Bidjan a demandé que les Camerounais se soulèvent contre la vie chère. Ils l'ont mis à Kondengi. Et si le président Biya reste silencieux et ses ministres et laisse le spectacle de l'Afrique à foutre, pour moi, il y a Antoulou, il y a Anguille, Soroche. Il y a quelque chose de pas clair. Parce qu'un quelque chose n'arrange pas le président Biya. Son gouvernement le stop ilico presto subito. S'il laisse, ça veut dire que la thèse de la diversion dont me parlent les gens est vraie. On sait que le football, c'est l'opium du peuple. Ça endort le peuple. On va donc laisser les Camerounais parler du football. Parce que quand vous voyez ça, il y a quelque chose qui se prépare, qui va passer. Peut-être soit le président Biya va changer la constitution pour nos mêmes vice-présidents, soit le président Biya va réorganiser le RDPC. Il y a quelque chose qui va arriver. Parce que le président Biya que nous connaissons est soucieux du respect des autorités. Le président Biya n'accepte jamais qu'on ridiculise un de ses collaborateurs qu'il a nommé. Même s'il a tort, il va faire quelque chose. Pourquoi les autorités se sont empressées d'arrêter Bruno Bidjan ? Mais le reste, ces autorités n'agissent pas et l'essai. Ça veut dire que le problème de l'Africa-Food les arrange. C'est une diversion. Ça les arrange. Que Eto se tripe avec Cyril Tholomwélé, Ngongo et l'entraîneur Marc Brice. Entre-temps, les Camerounais se préoccupent par ça comme la chouette des Minerves. Les faux problèmes. Vous allez voir. C'est la diversion. Ça les arrange. Parce que si ce problème gênait le président Biya et le gouvernement, ils auraient stoppé ça. C'est ma petite réflexion. Je n'ai pas la science infuse. Donc, ce qui se passe à l'Africa-Food, ma position est claire. Je soutiens Samuel Eto' parce que nous en avons marre de Ngongo. Avec ses très hautes instructions, il faut bien quelqu'un qui va secouer le cocotier, le mettre en difficulté. Mais en même temps, je trouve assez suspect l'attitude du gouvernement. Un gouvernement trop répressif. Qui ne badine pas vers l'ordre public. Qui ne badine pas vers l'autorité de l'État. Mais tout d'un coup, ce gouvernement devient à faune, muet. Le président Biya doit faire quelque chose. C'est son ministre qui l'a nommé. Si le ministre outre-passe ses compétents, le président Biya doit le rappeler à l'ordre via le premier ministre. Mais le président Biya ne fait rien. Le président Biya non plus ne stoppe pas Eto'. Il ne tranche pas pour dire que Eto'o a raison. Laissez Eto'. Il ne tranche pas pour dire que Mouel a raison. Ou bien, trouvant une solution médiane, il ne fait rien. Il dort. Ça veut dire que ça a été pensé au sommet de l'État. Pour endormir le peuple camerounais. Pendant ce temps, il y a des choses qu'ils sont en train de faire là-bas. Vous tous êtes sur le foot. La FECA foot. Eto'o se montait. Oui, Eto'o est fort. Les mêmes qui disent qu'Eto'o est fort, ce sont les mêmes qui mettent les photos des membres du gouvernement sur leur page. Qui s'affichent avec eux. Qui vantent le pouvoir. Qui sont du RDPC. Comment on peut être du RDPC et souhaiter encore que Eto'o soit candidat et qu'il change le pays. Le candidat naturel du RDPC, c'est le président Paul Biya. Le leader du RDPC, c'est le président Paul Biya. Alors, tu es du RDPC, tu as défilé. Tu soutiens les autorités. Tu as bu le vin et le champagne. Tu t'affiches avec les autorités, mais tu mets la photo d'Eto. Chaque jour que Eto'o est fort. C'est un héros. Eto'o doit changer le pays. Il faut un Eto'o. Mais enlève donc déjà les photos où toi tu t'affiches avec les autorités du pays. Ça s'appelle la mesquinerie, la fourberie. Comme la chouette des minèvres. Et moi, je ne rentre pas dans ce genre de faux combat. Tout en soutenant Eto'o, parce que c'est l'aide de moi d'Eto, c'est N'Gong, on dérange beaucoup. Avec les hautes instructions, et si Eto'o peut le mettre en difficulté, ma position est claire. Je vais soutenir Eto dans ce qu'il fait. Mais je vais rester cohérent. Je ne peux pas être du RDPC. Je ne peux pas être soutien du régime du système. Et je viens, j'ai dit que Eto doit changer le Cameroun. Alors que je suis du RDPC. Je suis d'accord avec le régime. Je suis un soutien du régime. J'affiche la photo du président Biya. J'affiche les photos du RDPC. J'affiche les photos des membres du gouvernement, des hautes autorités de la République. Mais, je dis que Eto doit changer le Cameroun. Ça s'appelle la folie, la bêtise. C'est la mise en scène. Vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est une euphorie loufoque et imbécile. Soyons cohérents. Soyons cohérents. Qu'est-ce que nous voulons ? Où nous sommes pour le changement ? Où nous sommes pour le statu quo ? Le changement, ce n'est pas quand ça nous arrange. Voilà. Alors, la situation du Cameroun est donc claire. Beaucoup de Camerounais, lorsqu'on sicanalise leurs réactions sur le problème de la FECAFOOT, c'est clair. Les Camerounais détestent le régime. Les Camerounais veulent le changement, mais font semblant. Il leur manque le courage. Parce qu'il n'y a pas de raison que les mêmes Camerounais, demandent à ETO de continuer de changer le pays. Je suis d'accord sur ce plan. Mais les mêmes Camerounais n'osent pas dire que le régime a échoué. Le pays va mal. Entendons-nous donc sur le constat. Si on veut que ETO sauve le pays, ça veut dire que le pays va mal. Maurice Kamto a raison. La base a raison. Zogwa a raison. Les Remingons ont raison. Les Valser ont raison. Les Numa ont raison. Oui. Vous ne pouvez pas dire que Kamto a tort. Mais que ETO doit sauver le Cameroun. Le constat est lequel. Pourquoi ETO doit sauver le Cameroun ? Pourquoi vous êtes fâché de Ngongo ? Si on combat Ngongo, qui nomme Ngongo ? C'est le Présent Bia. Qui est le patron de Ngongo ? C'est le Présent Bia. Alors, il y a une adage qui dit chez nous que tu ne peux pas détester Enaoussa, mais tu aimes Sénat. Nous ne pouvons pas détester Ngongo et glorifier le Présent Bia. Parce que c'est le Présent Bia qui nomme Ferdinand Ngongo. C'est le Présent Bia qui nomme Mwélé. Et si le Présent Bia l'élès ne dit rien, vous allez vous attaquer à Mwélé, à Ngongo. Non. Vous êtes des faibles. Vous êtes des lâches. Voilà. Moi, je suis dans le haine de moi détester l'Inda Solange parce que je veux qu'Ngongo quitte. Ngongo dérange. Voilà. Et là, je soutiens ETO. Que ETO, vas-y. Mais par contre, si je suis pour ETO, et que je dis ETO, vas-y, je dois rester cohérent et dire que le pays va mal. Le Présent Bia a échoué. Le gouvernement n'est pas à la hauteur. 2025 qui arrive, nous nous entendons sur le constat. Tant que je ne me serai pas entendu sur le constat avec les ayobologues, qui sont comme la chouette de Minerv. La chouette de Minerv est avec ses ennemis le jour, et une fois la nuit tombée, déteste ses amis du jour. Je ne suis pas là. retenez bien ce thème, la chouette de Minerv, de Hegel, un personnage mythique de Hegel. La chouette de Minerv. La chouette de Minerv mange avec ses ennemis le jour, boit, fait l'amour avec eux. Au crepuscule, la chouette de Minerv se met à réfléchir que merde. Mes amis, là, je dois les combattre. Voilà. Soit nous combattons le système, et nous nous entendons sur le constat que le pays va mal, le pays est mal dirigé et mal géré. En 2025, remettons les choses à plat et changeons. Soit on est d'accord. On ne peut pas être d'accord et contre. On ne peut pas être d'accord et contre. C'est toi qui défiles pour le NDPC, c'est toi qui es d'accord avec le régime, c'est toi qui critiques, c'est qui disent qu'il faut le changement, c'est toi qui t'affiches avec les ministres, les directeurs, les ambassadeurs, et c'est toi qui viens mettre encore la photo d'Eto, tu le soutiens à longueur de journée. Et c'est toi qui vas soutenir l'ambassadeur, qui soutient les ministres, qui soutient les généraux, les commissaires. Soyez cohérents et logiques. C'est la farce. Vous êtes de quel côté ? Je vous ai donné ma position. Je soutiens les actions héroïques d'Eto par rapport aux instructions. Pour nous aider à détester, parce que le Ndongo dérange, il faut que le Ndongo tombe. Maintenant, entendons-nous ? Si nous pensons que Eto a raison, ça veut dire que le pays va mal. Il y a un échec du pouvoir, du régime. Il faudrait donc en 2025, qu'on s'entende, qu'on trouve quelqu'un pour mettre fin pacifiquement à ce régime. Une fois qu'on s'est entendu sur le constat, mais le problème, c'est que nous, nous n'entendons pas sur le constat. vous faites le constat que le pays va bien. Vous êtes du RDPC, le pays en BIA, eh bien, il doit se représenter en 2025, mais en même temps, vous dites que Eto doit sauver le Cameroun. Pourquoi Eto doit sauver un pays qui va bien, qui marche, où il n'y a pas de problème, où le pays va bien, où le pays va mal ? Si Eto doit sauver le pays, ça veut dire que le pays va mal. Entendons-nous sur le constat. Ça veut dire que Maurice Campto a raison. Ça veut dire que la base a raison. Ça veut dire que Junior Zogo a raison. Ça veut dire que les autres qui critiquent, qui parlent depuis des années, ont raison. Entendons-nous. Ne soyons pas clairs obscurs. Ne soyons pas des chauves-souris. Que bon, est-ce que le pays va bien ? Est-ce qu'il va mal ? Est-ce que, est-ce que... Soit le pays va mal, et nous décidons de le changer. Soit le pays va bien, et nous laissons le statu quo. Si Eto doit changer le pays, on se reconnaît en lui. Ça veut dire qu'on doit s'entendre sur le constat que le pays va mal. Alors ne dites pas que le pays va bien, que le RDPC est le meilleur parti, que le président Biya est le meilleur dirigeant, que les ministres sont vos amis, vous les aimez, avec les ambassadeurs, les généraux, les colonels, mais qu'en même temps, vous voulez qu'Eto sauve le pays, ça s'appelle un paralogisme. Le principe d'estopelle, tout une chose et son contraire. Des gens font 20-30 publications pour Eto à longueur de journée, mais vont manger avec l'ambassadeur. Faites l'unité nationale, sont contents, alors que le pays va mal. Ils combattent les ambassaniers, certes je les combats moi aussi, parce qu'ils ont tué, mais quelle est la cause ? Les ambassaniers disent que le pays va mal, ils ne sont pas d'accord avec N'Gongo. Partagez donc le constat de la base, du MRC, de l'ambassani, sans cautionner la méthode, que le pays va mal, il nous faut le changement. Ne demandez pas le changement, peut-être parce que Eto est notre ami, et tu te dis que, comme j'ai fait la photo avec Eto, s'il devient président, il va me donner les marchés publics, il va me nommer ministre. Non. Entendons-nous sur le constat. Sur ce, je vous souhaite une belle et agréable journée. Je vais décrypter tout ça sur la page de Mishcom Events, vendredi. Et jeudi, mercredi, et jeudi, je ne vais pas travailler. Je serai là, je ferai probablement un autre direct demain. Nous continuons à suivre l'actualité, de très près, et cette situation, qui nous n'en parle au Cameroun. Je n'ai pas de parti pris, mais je demande que l'honneur et l'image du Cameroun soient sauvés. On ne peut plus continuer comme ça. Il faudrait qu'une conciliation soit menée depuis la présence de la République, et que ce spectacle s'arrête. Il faut un dirigeant, il faut un capitaine, qui va siffler la fin de la récréation. Bonne journée à vous, et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada